La plus grande difficulté est de faire le vide dans son esprit. Si vous prenez un petit moment pour observer comment fonctionne votre esprit, vous serez surpris de voir qu'il ne supporte pas le vide. La force d'entraînement du mental est absolument phénoménale. On ne s'en rend pas compte au quotidien, étant tellement habitué à ce qu'il nous asservisse. Contrôlez-vous votre mental. Où est-ce lui qui vous contrôle ? Bien souvent, il prend possession de nous. C'est pour cette raison qu'il nous faut nous détacher de nos pensées. Si ces pensées sont positives, alors le problème est moindre. Seulement, à 80% du temps, elles ne le sont pas. Nous allons faire un exercice. Demain matin, lorsque vous vous lèverez, vous observerez quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Est-ce que ce sont plutôt des pensées positives ou négatives ? Une fois que vous avez fait le constat, si ce sont des pensées positives, vous n'avez plus qu'à les maintenir tout au long de la journée. Si ce sont des pensées négatives, laissez-les arriver sans les juger, ni y résister. Ce qui leur donnerait une force de vie supplémentaire. Détournez-vous simplement d'elles et focalisez sur une idée qui vous fait du bien. Il est plus facile de maintenir un état de positivité dès le matin en se levant, quand l'esprit est encore frais et neuf. Le fait de dormir remet les idées claires en nous faisant oublier les problèmes de la veille. C'est donc à ce moment précis que vos premières pensées doivent être maîtrisées et filtrées, car elles vont teinter tout le reste de votre journée. Voyez chaque jour comme le début d'une nouvelle vie. Vous n'êtes pas obligé de vous accabler des soucis de la veille, comme si vous deviez porter un sac à dos de 30 kilos. Personne ne vous force à le faire. Avant même de vous lever, lorsque vous êtes encore dans votre lit, faites ces affirmations dans votre tête ou à voix haute. Aujourd'hui, je choisis de n'entretenir que des pensées positives. Si une pensée négative venait envahir mon esprit, je me détournerais simplement d'elle sans la juger ni y résister. Aujourd'hui, je choisis de ne ressentir que des émotions positives, car j'ai tout pouvoir sur mes émotions. Aucun événement ni aucune situation n'a de pouvoir réel sur ce que je ressens. Je suis donc le maître incontesté de mes pensées et de mes émotions. Essayez ensuite d'accompagner ces affirmations des pensées positives qui nourrissent vos idéaux. En gardant ce réflexe, jour après jour, votre quotidien deviendra plus léger, vous sentirez votre stress diminuer, serait plus enthousiaste et aurait plus d'énergie. Selon la loi de l'attraction, les événements que vous attirerez dans votre vie seront calibrés sur votre vibration. En maintenant cette habitude, au fil des semaines, vous changerez votre vie. Merci.